bonjour à tous mes chers amis en ce lundi 6 décembre je voudrais par cette vidéo répondre entre autres à une question qui était posée suite à la dernière vidéo d'hier fulgurance de la lumière d'ailleurs une petite parenthèse avant de commencer je tiens à vous remercier infiniment 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 de vos messages que vous me donnez qui arrive sur ma boîte mail suite aux vidéos ça me touche profondément je ne prends pas le temps de répondre parce que voilà c'est reçu dans mon coeur et mon coeur vous aime et vous remercie infiniment mais je voulais vous l'exprimer de vive voix gratitude infinie pour votre soutien pour vous et pour ce que vous partagez à votre tour à la suite de ces vidéos je sais bien que aujourd'hui effectivement donc aussi pour répondre à une question qui m'était posée j'ai dit à la dame que j'allais répondre par une vidéo parce que je pense que ça concerne plusieurs personnes beaucoup de monde et pourquoi justement à la vidéo fulgurance de la lumière pourquoi autant de souffrance ressentir la question la souffrance c'est alors attendez je vais le dire avec en prenant des gants parce que on rencontre tous la douleur dans notre vie et la souffrance soit de ne pas être accueilli de ne pas être aimé de ne pas ressentir l'amour de ne pas ceci de ne pas cela et en fait pour ne plus souffrir déjà c'est ne pas résister à ce que l'on vit c'est à dire accueillir que l'on puisse ne pas ressentir voilà déjà parce que quand le non accueil de ça est fait on se ferme on se rétrécit on devient le tout petit celui humain qui s'identifie mais cet humain est pleinement accueillir à respecter bien entendu il a toute son histoire et il y a des chemins de vie qui n'ont pas été faciles même si cela correspond à des suites de choses il n'en demeure pas moins que quand il faut les vivre les traverser voilà c'est un parcours de combattant parfois parce qu'en plus on ne veut pas on résiste on s'oppose je peux en parler en connaissance de cause moi qui étais longtemps une rebelle je vous le dis ben oui effectivement l'opposition le non c'était contre les choses bien établies justement quand je fumais la pipe ou la cigarette je coupais mes jeans j'avais des cheveux comme ça évidemment que vous ne me reconnaîtriez pas voilà tout ça pour dire pas pour raconter ma vie mais je comprends effectivement qu'à un moment donné c'est non on a le droit mais à un moment donné quand le non est là ben la vie bloque ça freine et en disant oui c'est pas tout accepter c'est accueillir c'est différent j'ai toujours amené de mon côté en tout cas de mon point de vue une nuance entre accepter et accueillir accepter c'est celui qui courbe la tête mais qui courbe la tête sans forcément s'en remettre s'en remettre pour moi à dieu à la puissance de vie à l'amour infini c'est les bras grands ouverts mon dieu prends moi tout entière vraiment et on souffre de plein de choses de ne pas avoir ceci de ne pas sentir cela de d'être sur un chemin de souffrance où il y a effectivement de douleurs de choses qui n'arrivent pas comme on veut et effectivement c'est ce côté de souffrance qui s'exprime pour moi ne pas ressentir ça n'est pas grave je vous le dis franchement parce que d'un seul coup ça se passe on ne sait pas pourquoi toute la clé est de ne pas résister à ce que l'on vit à ce que l'on traverse ce qui demande un alignement que l'on ne peut probablement pas faire dans un premier temps parce que ça demande d'abord à ouvrir en nous à dégager à savoir ce qu'est la vie à savoir ce que l'on est pour justement revenir dans ce centre coeur sacré dans ce centre supérieur comme dit la source à travers moi en tout cas ce centre au dessus du coeur le coeur supérieur il y a le coeur et le coeur supérieur c'est la porte ouverte de l'infini c'est la porte inconditionnelle d'amour par laquelle se pose le corps de joie effectivement entre autres qui nous ramène à cet infini amour à l'amour inconditionnel comme on le dit voilà donc il s'active en nous après et bien c'est à intégrer c'est à vivre c'est à chaque instant on n'est pas testé pour moi on n'est jamais testé on rencontre juste ce que l'on a à rencontrer la mise en place se fait par notre propre chemin de vie pour justement nous défaire des attachements des encombrements des colères des choses qui qui nous ont empoisonné l'existence à un moment donné et la vie dans sa grâce dans sa générosité et notre coeur souverain c'est très bien lui le chemin qui est à faire à réaliser donc ben on est mis en face de chaque chose au fur et à mesure de ce que l'on est capable d'ouvrir en nous aucun événement n'est mis devant nous que nous ne puissions accepter aïe 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 je sais que ça peut être compliqué et difficile d'entendre cela mais un événement peut être très puissant très violent je pense aux maladies en particulier qui peuvent être lancinantes aiguisantes et qui peuvent nous faire traverser effectivement par ce biais des maladies et des prises de conscience qui sont touchées et après il y a bien des mystères qui accompagnent cela parce que on cherche beaucoup à comprendre et à savoir ce qui peut être important et nécessaire dans un premier temps mais ne pas s'encombrer de cela est également important car cela finit par tourner en rond dedans de nous savoir que la compréhension peut être posée mais aussi que l'ouverture du coeur est l'essentiel à manifester pour que les deux se rejoignent et se retrouvent alors à celles qui souffrent j'ai envie de dire c'est un instant d'ouverture d'agrandir et de grandir même si cela semble compliqué actuellement dans la vie les temps d'aujourd'hui nous invitent pleinement à cela à laisser toutes les peurs remonter pour les voir les reconnaître les identifier simplement savoir qu'elles sont de notre côté l'extérieur n'est qu'un facteur qui est là pour nous ramener à l'intérieur en cet endroit c'est important de savoir cela pour ne pas se sentir déstabilisé pour ne pas se sentir incompris de toute une humanité c'est par la puissance de la vie que chaque instant nous est donné on se rencontre en telle situation ou en telle autre on met les choses en relation ou pas mais tout aujourd'hui est là pour nous défaire de tous les nœuds et toucher le merveilleux du cœur sacré nous sommes invités à être et à renaître à ce que nous sommes la puissance d'amour le soleil infini l'être solaire que nous sommes depuis des vies pour cela c'est se sortir des colères d'un temps de vie je vous montre le plexus qui réalise le siège des émotions et qui est très fort actuellement je l'ai souvent exprimé dans les vidéos et on va voir ce passage du cœur et effectivement on voit qu'ici ça se rétrécit donc c'est comme passer par le chat d'une aiguille et en fait les peurs remontent beaucoup actuellement de l'extérieur les oppressions les pressions les tensions pour les nôtres libérés et quand cela est pour libérer bah c'est lâché parce que si on résiste on va se fracasser la tête contre le mur et ça ne pourra pas passer plus je résiste plus je souffre et moins je m'ouvre je retiens quelque chose je maintiens quelque chose et il y a un moment donné ça peut être un immense chagrin une immense souffrance de laisser partir ce à quoi on demeure accroché même si ce sont des souffrances mais ça a été une expérience tellement forte de notre existence qu'on n'a pas envie de les laisser s'en aller dans le sens comme si elles n'allaient pas être reconnues mais si elles sont reconnues à partir du moment où je reconnais la souffrance qui s'est vécue je peux la relâcher pour me laisser libre d'être et d'aimer c'est comme un oiseau que l'on a ramassé que l'on a soigné que l'on a mis en cage un premier temps pour le protéger à un moment on doit lui ouvrir la porte pour qu'il s'envole ou bien on peut le garder prisonnier mais on demeure une part de cette prison à ce moment là c'est juste cet éveil ce réveil à la présence de nous à la présence de nous tous qui est invité aujourd'hui c'est laisser couler la source en nous s'abandonner à plus grand que soi s'abandonner et s'en remettre à la lumière s'en remettre à la lumière ça veut dire se rendre à l'amour infini et à la foi et aussi à la joie d'être la vie d'être celui qui est sans effet de personnalité car cela se passe de personnalité mais cela traverse la personnalité l'humanité qui n'a à ce moment plus besoin de se saisir de quoi que ce soit car elle a trouvé le goût de vivre en elle cette fois elle n'a pas besoin d'être reconnue entendue elle est juste portée par ce bien-être posé dans cet être sacré qui elle qui lui qui elle qui ce qui est la porte alors à un moment donné on peut revendiquer des choses mais c'est simplement cette paix profonde à partir de l'être qui est posé au-dessus il peut y avoir des petits mouvements mais la profondeur est là et à ce moment-là il y a quelque chose de différent dans nos peurs ça ne veut pas dire que la solution à chaque chose va être trouvée ça veut dire que simplement la relation avec soi avec ce qui est plus grand que soi se retrouve et à ce moment-là il y a une paix infinie qui grandit et retentit et à ce moment commence la vie elle prend son sens à partir de là et chacun trouvera le sens de sa vie à partir de là c'est largement ouvert je dirais même plus le sens de la vie pour la personne mais il y a quelque chose qui ne s'approprie plus de rien c'est juste le chemin qui se déroule pour moi c'est vraiment ça ce sens à la vie aujourd'hui c'est pourquoi des choses changent et bougent en chacun de nous et dans l'extérieur aussi puisque ce qui change se manifeste à l'extérieur aussi il y a juste cet état d'être à retrouver et en fait pour moi dès que le oui est posé le oui à la vie le oui à l'accueil de ce qui est et après on fait avec ce que l'on veut je dis oui à la situation d'aujourd'hui je choisis ce chemin ou l'autre je choisis juste ce chemin qui m'appelle en moi mais rien n'est à condamner et nous n'avons rien à juger c'est important et c'est tellement la notion de jugement est tellement ancrée la personnalité a un avis sur tout bien mal on a le droit d'avoir son avis de le poser sans juger et il y a un moment où quelque chose de délicat peut s'exprimer et ça je vous dis c'est laisser être et faire la vie parce que ça c'est une alchimie qui ne nous appartient pas il y a juste un feu d'amour et un jeu de l'un qui est posé le jeu J-E-U de l'amour infini qui prend tout son temps qui nous malaxe et qui nous permet le changement de vie parce qu'on a dit oui et qu'on a pris un temps de recul en nous-mêmes pour juste être et contempler ce qui est là et puis l'instant d'après à partir de l'être on s'engage à faire ce que l'on croit juste pour soi à partir du moment où c'est porté par l'élan de paix par l'élan de joie pour moi l'élan de joie dans une action c'est toujours juste et c'est pas la joie forcément dans des éclatements de rire c'est la joie profonde qui s'établit d'un état naturel j'aime pas employer trop ce mot là qu'on peut entendre beaucoup mais c'est un état d'être c'est un état de grâce pour moi la grâce c'est ce qui fait tout on a juste à être présent conscient à faire ce premier pas et la grâce oeuvre et les choses arrivent toujours en temps en heure et en joie au moment exact où on peut les vivre on peut entendre beaucoup de choses les répéter très souvent à l'instant même où ça s'oppose on ne le voit même pas mais c'est par une situation qui va arriver qu'on va sentir que quelque chose a changé et là c'est juste honorer honorer la vie la remercier à l'infini ça fait venir des larmes de gratitude des larmes de tendresse et de joie car on ne sait pas on ne sait rien mais si on s'abandonne à la puissance de l'amour divin il y a quelque chose qui prend racine en nous à ce moment là voilà vous voyez j'ai pu aller jusqu'au bout le canal peut s'exprimer par la poésie qui est beaucoup cette forme à travers moi mais s'exprime aussi dans le langage normal le canal s'est laissé toute la place à ce qui est pour s'exprimer je ne peux pas dire que j'entends quelque chose ça parle ça c'est cool et je sens que c'est au-delà de moi-même c'est tout mes chers amis soyez bénis et je dis vive la vie merci merci